6-9 la matinale, chronique internationale Et ce matin sur les ondes LG Chains 3, on retrouve Linda Bebsa pour un regard sur le monde. Linda, bonjour. Bonjour. François Zimmeré, qui dit assurer la défense de Boilem Sansal, est également l'avocat de Netanyahou, de l'entité sioniste et des familles des prisonniers détenus par le Hamès. Son incointance avec les milieux sionistes ne fait aucun doute, Linda. François Zimmeré a un profil à deux faces, une face connue du public et une autre qui l'est beaucoup moins. En octobre 2011, il déclare à la presse que les jours de Mammar Gaddafi sont comptés et on le retrouve à Tripoli quelques jours après la mort de l'ancien leader libyen sans que l'on ne sache exactement l'objet de sa visite. François Zimmeré va monter au créneau le 13 février 2008 quand il est nommé par Nicolas Sarkozy comme ambassadeur de France pour les droits de l'homme sur proposition de Bernard Kouchner. En 2013, il est vice-président de la commission politique du CRIF. En 2019, sa possible nomination comme ambassadeur de France à l'ONU provoque des remous et une grave polémique en raison de ses relations jugées trop proches du gouvernement israélien. En fait, François Zimmeré est plutôt un globetrotter. Il est diplomate, député européen, il est sur scène, sous la scène, derrière la scène, devant la scène, derrière le rideau, devant le rideau, mais surtout derrière le rideau. Il bouge beaucoup, il va partout, il est présent dans au moins 100 conflits dans le monde. dans le rencontre en Irak, où il reconnaît que la guerre est justifiée. Puis il va en Syrie, en Libye, en Tchétchénie, au Sri Lanka et même au Rwanda. En fait, il est partout où la puissance du feu est absolument très puissante. Il survit même à une attaque terroriste après l'attentat contre Charlie Hebdo, journal qu'il a soutenu de toutes ses forces. François Zimmeré est aussi l'avocat de l'animateur Arthur contre Aymerica Caron. Il a également défendu Carlos Sosn. Plus récemment, il s'est attaqué à l'UNROI en l'accusant d'acquitter des terroristes. Son dernier fait d'armes vient juste après les mandats d'arrêt prononcés par la CPI contre Netanyahou et son ex-ministre de la Défense. François Zimmeré a aussi un autre pédigré qu'il met moins de zèle à faire connaître. En piochant un peu, on apprend qu'il est membre de l'ordre international maçonnique du B'nai B'rit où il joue un rôle très important. Pour rappel, en 68, le B'nai B'rit mène son premier projet international de soutien financier aux communautés juives d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et en 88, cet ordre maçonnique fonde une loge à Elkots. Il est d'ailleurs tellement actif qu'en 2003, il est décoré de la Ménorador de la loge Moshe Dayan de Nice pour son action au sein du Parlement européen où il s'illuste comme le principal défenseur de l'état sioniste. On apprendra également que le Parti Socialiste français, dont il se dit proche, l'a éjecté après l'avoir traduit devant la Commission nationale des conflits parce qu'il avait osé comparer les manuels d'enseignement palestiniens à Mein Kampf de Adolf Hitler. Rien que ça. Merci Linda Ababsa. Il est 7h40 sur les ondes d'Algérie Chantrois. On retrouve dans un petit moment Hamid Belkassam pour l'Indice Vert.